bonjour à tous les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui vidéo cuisine on va faire un bœuf jerky bœuf séché voilà donc c'est très simple pour ça il nous faut du bœuf également en frigo on se reprend en plan rapproché pour les explications donc pour éviter que la planche glisse petite astuce on y met un torchon dessous donc alors là voilà j'ai un bon morceau de bœuf donc c'est de la viande à fondu alors l'étape va consister à se débarrasser de toutes le plus gros des zones grasses comme ça ce qu'il faut savoir c'est que le gras ne sèche pas grasse ou nerveuse donc pour ça un couteau qui coupe on enlève le maximum de zone un peu grasse voilà une fois que vous avez bien préparé votre morceau voilà on vérifie les morceaux iront au chat voilà important de vérifier voilà bon après on va pas non plus enlever là il y en a un peu voilà à mon avis c'est bon voilà après il ya deux écoles quoi vous choisissez façon il faudra le passer au sel soit vous allez venir couper l'émincer c'est déjà juste à faire ça j'ai un couteau qui coupe super bien émincer finement votre morceau de viande et après le passé au sel et vous aurez vraiment la fine tranche de bœuf jerky comme on trouve couramment dans le commerce ou autrement vous allez le laisser comme ça voilà bon moi je vais le laisser comme ça je vais trouver une boîte qui correspond à la taille de mon morceau de viande sinon j'aimerais le couper en deux parce que moi je veux avoir un morceau voilà gros morceau comme ça ça j'après je coupe comme un saucisson voilà donc je mets les mains à la plonge et je vais chercher une boîte donc les mains sont revenus de la plonge la boîte ici pour ça il nous faut du sel beaucoup de sel donc du sel de salaison j'en mets un fond là j'en ai mis 3 4 cm ensuite je prends mon morceau de viande que je viens mettre fallait pas moi en boîte on peut se rendre compte alors faut éviter qu'il touche sur les côtés et partout pour avoir un enrobage de sel vraiment uniforme de tous les côtés partout et ensuite je viens recouvrir d'une bonne couche alors on n'hésite pas en en mai alors il y a un autre truc qui est pas mal c'est si vous avez la possibilité d'avoir mais bon ça c'est largement faisable un bac avec une grille ce qui fait que votre morceau de viande va rendre naturellement du jus du sang d'avoir ce sang qui coule tout au fond tout au fond et que ça reste pas en contact ça ça serait l'idéal d'avoir un bac comme ça faute de ça on fait comme ça et ça ira très très bien donc voilà une fois que ça c'est bien recouvert on tasse bien partout histoire que ça soit bien en contact voilà on assiste bien et ça on va laisser ça tranquillement voilà vu la grosseur du morceau pendant 24 heures au frigo et ensuite on se retrouve demain pour le dessalage l'épissage tu sais pas parler voilà je sais pas si ça se dit l'épissage et puis le séchage par la suite voilà bon allez les amis je vous reprends demain jour à tous les amis on est le lendemain j'ai fait mon café là juste de me lever donc on va regarder notre morceau de viande comment il est on va faire ça rapidement parce qu'après je m'en vais pour une randonnée au moment où je fais cette vidéo on est le fameux samedi du couvre-feu à 18 heures donc je sais pas le combien on est les dates et moi ça fait deux bon je vous prends pour rapprocher vous montrer un petit peu le résultat je sais même pas je vais même pas regarder donc on va regarder ça ensemble c'est parti donc alors voyons voir donc là déjà on peut voir que la viande a bien séché voilà ça a bien séché ça s'est bien aplati le sel a absorbé quand même pas mal le sang voir qui sait pas non plus trop au coloré donc ça c'est réutilisable bien sûr on va le faire sécher on va le réutiliser donc je vais rincer ça je vous reprends tout à l'heure vous expliquer un petit peu le reste en attendant je vais préparer ma planche et tout ça donc ça y est je viens de le rincer je vais rincer bien comme il faut on peut voir il n'y a plus de sel voilà on aura aussi la possibilité de pouvoir le mettre à dessaler pendant quelques heures c'est aussi faisable donc pour l'étape suivante il va falloir venir bien sécher notre morceau de viande alors pour ça on n'hésite pas on prend de l'essuie tout et j'insiste là dessus on prend de l'essuie tout on prend pas un torchon un torchon il risque d'y avoir encore des résidus de lessive et ça serait dommage de mettre ce goût sur notre morceau de viande voilà donc on assiste bien on tapote comme ça voilà dans les fentes également on vient bien sécher le maximum d'eau le torchon on viendra s'en servir tout à l'heure pour là on peut voir qu'il reste encore du gras et pourtant on a bien fait attention mais bon ça ressort le torchon comme je disais on viendra s'en servir tout à l'heure pour venir emballer notre morceau de viande là je vais quand même enlever un petit peu de gras un meilleur séchage comme je vous le disais hier c'est très important de choisir son morceau de viande pour éviter ce genre de soucis mais un bon morceau de viande à fondu ça fait très bien l'affaire donc j'essaye de passer bien dessous mon morceau de gras voilà mais ouais un bon morceau de viande à fondu moi ça c'est en promo ça fera très bien le travail il n'y a pas de soucis mais vous voyez on s'embête beaucoup avec des petits morceaux de gras et de nerfs donc on vient sécher comme il faut j'insiste bien voilà on peut voir on en sort encore pas mal donc j'ai dit vous avez aussi le choix de laisser votre morceau de viande dessaler pendant quatre heures et changer l'eau toutes les heures on tapote on vient bien partout donc pour ce qui est le monde assaisonnement je vais prendre alors des épices rabelais donc j'en ai une grosse boîte parce que je fais souvent de la cuisine de cochon la gorille comme on dit chez nous voilà l'autre jour j'ai fait des pâtés je vais également y mettre un peu d'ail en poudre voilà un petit peu comme ça là il y en a assez ensuite un peu de piment d'espelette voilà le piment d'espelette n'est pas fort le piment d'espelette apporte du goût et du paprika oui le piment d'espelette n'est pas fort alors ça c'est du paprika oh putain vous avez peut-être mis un peu beaucoup bon bah c'est pas grave le gros morceau est tombé c'est pas grave ça c'est du paprika qui arrive du maroc les épices marocaines sont pas les mêmes que l'on a chez nous sont beaucoup plus colorés et ont déjà un meilleur goût aussi également donc on mélange bien tout ça et du poivre j'allais oublier alors le poivre on peut en mettre voilà et voilà ça une fois que c'est bien mélangé on met ça de côté les petits morceaux comme ça pour le chat donc ça une fois que c'est fait je viens prendre un torchon propre naturellement voilà je viens positionner mon morceau de viande alors je regarde dans quel sens je vais pouvoir le mettre sachant que je le veux quand même bien serré je vais le mettre dans l'autre sens comme ça donc je positionne bien ensuite je viens y mettre mes épices c'est pour ça que je le fais sur mon torchon parce que comme ça je vais bien en mettre un peu partout donc on assiste bien dans tous les petits recoins voilà donc déjà c'est une très très bonne odeur là je tourne donc dans toutes les fentes voilà on insiste bien il faut on mettre partout pour éviter que ça pourrisse donc ça se peut qu'on ait une fleur dessus quand je parle de fleurs je parle pas de la fleur du jardin je parle de la fleur là voyez important ça la fleur que l'on peut avoir sur le saucisson voilà ça porte un nom ou une légère moussissure donc ça c'est tout à fait normal d'avoir une légère moussissure après dessus il faut juste après tout dépend de la couleur faire attention donc là voyez c'est important quand je vous l'ai dit regardez donc ça on vient on vient en mettre partout voilà tous les petits coups de couteau que j'ai pu mettre faut en mettre de partout donc c'est pas compliqué à faire mais par contre faut faire vraiment très attention regardez le coup de couteau là on le voit bien là bon donc ça faut le remplir voilà on le vide mais ce qu'il faut c'est que ça soit en contact partout voilà voilà on voit bien là c'est pour ça qu'il faut quand même en faire pas mal des épices voilà là ça va parce que on est au mois de janvier donc on n'a pas de soucis de mouche donc ça je pourrais également le mettre comme ça à sécher dans ma cuisine tout seul sans torchon sans rien ou également c'est faisable dans une cave à vin c'est faisable il n'y a pas de mouche donc ça serait largement faisable mais moi je vais le faire sécher dans un torchon pour vous montrer le séchage au torchon donc on sert bien important de bien serrer son morceau de viande pour avoir une belle forme arrondie et ensuite on va venir le saucissonner comme il faut voilà donc ça c'est bon donc là il est bien serré on peut voir une belle forme arrondie donc je vais prendre deux sortes de ficelles j'en prends une pour fermer les bouts on assiste bien on sert comme il faut je prends celle ci pour fermer les bouts parce qu'elle est plus fine et elle va beaucoup mieux fermer et ensuite l'autre elle est plus grosse ça va me permettre de beaucoup plus forcer sur le serrage de mon morceau de viande voilà une fois que ça c'est fait on vient serrer ça comme il faut voilà vous pouvez voir que déjà en filet de viande il a pris une autre tête et puis là c'est bien saucissonner là quand même là j'ai fait fort donc là ce que je venais faire je vais venir prendre une petite longueur de plus effectuer une boucle simple on n'est pas en bushcraft il va pas s'en aller pour pouvoir suspendre mon morceau de viande donc chose importante à noter toutes les semaines ensemble on viendra ouvrir et changer de torchon parce que ça se peut c'est même fort possible que le torchon arrive un peu à moisir parce qu'il ya toujours un peu d'humidité avant que ça sèche donc on viendra changer le torchon comme ça ça nous permettra de contrôler l'aspect visuel de notre morceau de viande et éventuellement en fonction de la couleur pouvoir le rincer enfin le rincer le laver légèrement avec du vinaigre pour effacer cette fleur qui peut y avoir fleur je répète naturel d'accord voilà ça vous avez le choix également aussi de le faire sécher comme ça dans le frigo voilà moi comme j'ai dit tout à l'heure on est en hiver donc je vais le suspendre comme ça dans la maison où on peut dans le garage voilà allez c'est parti on va suspendre ça quelque part je sais pas où encore voilà bon allez c'est parti les amis on se retrouve pour nous dans une semaine bon les amis ça y est on se retrouve ça fait déjà une semaine donc on va voir un petit peu au niveau du séchage on peut voir j'ai pas touché donc on va regarder ça ensemble ça va être la découverte déjà je constate que le torchon n'est pas humide ni mouillé déjà c'est un bon signe on va voir l'aspect de la viande à l'intérieur maintenant donc déjà on a toutes nos épices voilà c'est normal donc déjà on n'a pas une seule trace de moisissures voilà aucune trace de moisissures voilà donc il commence bien à sécher donc je vais déplacer ça je mets ça là je viens prendre un torchon propre voilà il est un peu tâché mais c'est pas grave je viens reprendre mes épices qui sont sur le torchon je remets ça comme il faut dedans voilà et c'est parti pour une semaine supplémentaire donc je serre comme il faut je viens fermer comme il faut au bout même si on est dans une saison où c'est qu'il n'y a pas de mouche à l'heure actuelle il faut prendre l'habitude de faire ça comme il faut et je vais revenir le serrer comme il faut comme j'ai fait le premier coup donc la grande boucle c'est pour le suspendre je tiens à rappeler que pour l'assaisonnement vous êtes libre de le faire à votre convenance en fonction de votre goût j'hésite pas à serrer comme il faut l'avantage de cette corde là c'est que ça se défait très difficilement je vais raccrocher ça encore pendant une semaine et dans une semaine on se retrouve pour le changement de torchon la troisième fois voilà bon bah les amis je vous dis à la semaine prochaine bon les amis je refais la prise parce que hier j'ai fait naturellement le changement du torchon et puis j'ai eu un souci avec le micro voilà ces choses qui arrivent donc on va changer notre torchon aujourd'hui avec un torchon propre donc je vais l'installer donc torchon propre taché mais propre quand même voilà donc quand on fait ça on n'hésite pas à prendre des vieux torchons parce qu'avec les épices ça tache bon je défais le papier cadeau et puis je vous reprends tout à l'heure on va regarder l'état général voilà donc quand je vous dis de prendre un torchon taché parce que regardez ça ça partira difficilement au lavage ça va rester taché donc voilà on peut voir que l'aspect général est plutôt correct voilà ça sèche bien c'est magnifique aucune trace de moisissure bien séché on peut voir donc il reste encore une semaine donc on va changer de torchon on va le resserrer comme il faut même si là déjà on peut voir que bon voilà donc très important de bien le serrer et de changer le torchon toutes les semaines un voilà si vous utilisez un morceau de viande plus gros je vous invite à laisser une semaine de plus voilà mais là je pense que vendredi prochain durant la vidéo on pourra prendre un petit apéro voilà et déguster ça donc je vais le resserrer dedans comme il faut donc alors moi j'avais fait une boucle comme ça et après je tourne autour comme il faut on sert bien à cette époque de l'année on est le 1er février on n'a pas de mouche donc il n'y a pas de souci mais en été vous pouvez le faire mais attention avec les mouches donc très important de bien serrer votre torchon et ça permet de lui donner une jolie forme également donc pareil que d'habitude je passe plusieurs fois je viens serrer comme il faut mon noeud et voilà et là on remet au pain d'ail comme ça donc j'ai raccroché mon morceau de viande séchée on se reprend vendredi prochain pour la fin de la vidéo et naturellement la dégustation à vendredi les amis pour vous ben tout de suite bon voilà les amis on va finir la vidéo ici aujourd'hui sur ce petit morceau de viande séchée on va finir ça avec une bonne petite dégustation naturellement après trois semaines de séchage vous avez vu l'évolution de cette viande donc la ficelle on n'a plus besoin et voilà regardez moi ça voilà magnifique morceau bien sec allez c'est parti on se reprend tout de suite sur la table basse pour la dégustation c'est parti les amis bon les amis on est vendredi il est 19 heures la vidéo en première diffusion passe actuellement à la télé je la regarde en même temps et comme à chaque fois ceux qui sont là je leur mets des petits commentaires ce qui vient de causer donc la première diffusion ça sert à ça donc on va passer à la dégustation de ce petit saucisson enfin saucisson viande séchée regardez moi ça les amis magnifique donc là vous pouvez voir magnifique je vais en couper un tout petit bout et je vais goûter bon les amis on goûte alors c'est pas mauvais du tout on sent vraiment très bien les épices on sent un peu le sel quand même voilà ça reste la viande séchée mais je veux dire le sel équivalent à un jambon de pays voilà c'est super bon mais moi sur ce je vais prendre l'apéro avec madame passion campagne j'ai prévu un petit chorizo bien comme il faut je vais couper deux trois tranches et puis sur ce moi je vais te dire n'hésite pas à faire ta viande séchée c'est bon pour l'autonomie pour la résilience pour tout ce que tu veux et puis bas également pour la santé donc sur ce n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu à t'abonner et puis bas sur ce bas salut à la prochaine salut les amis